Embarquez avec moi sur la semaine cantalienne, 9 jours de course. 458 tours de circuit. Avec mon équipier, on va faire plusieurs podiums. Deuxième de cette épreuve. J'ai un podium en 2ème. Ça y est. On va réussir à se placer au classement général, malgré les chutes. Tiens, je... Les échecs. On a réussi à se battre jusqu'à la fin, pour aller chercher les meilleurs résultats possibles. Viens, Quentin, merci. Venez avec nous sur cette semaine cantalienne, c'est parti. On a un circuit d'à 1,4 km aujourd'hui. 60 tours, 84 bornes à parcourir. Ça va rouler très très vite. Moi, vous me connaissez, Quentin Ruel, je suis un reprénard. Je fais partie de la team de serre. Pour cette semaine cantalienne, on ne va être que deux au départ avec Nathan. On va être face à des équipes qui sont plus ou moins représentées. Je pense à la team de Lisoire, par exemple. Donc, on va voir un vrai silence là-dessus. Pour moi, l'objectif sur cette semaine, ça va être de revenir avec un podium. Si possible, une victoire. C'est vraiment pour ça que je suis là. 9 courses, 9 chances de gagner. J'espère que Wester a claqué un podium. Et derrière, le classement général, ce sera du bonus. Si j'arrive à gagner une course, le classement général en découlera. Les 20 premiers marques des points. C'est primordial de rentrer quand même dans les 20 premiers tous les jours pour marquer un petit peu de points et espérer quand même se classer au classement général. Le plus 8, mon circuit fait 2,5 km. Le plus court de 100 mètres. Donc, c'est hyper particulier. Une course par étape, mais qui est avec des vitériums. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait 9 courses d'affilée. C'est que de la découverte. Donc, on va pouvoir appréhender ça au fur et à mesure. Découvrir un petit peu cet aspect de récupération. Et de toute façon, on vous emmène avec nous. Et on vous partage tout ça tout au long de la semaine. Mais revenons 6 heures avant. Direction le Cantal, après 6 heures de route, pour cette première épreuve de la semaine cantalienne. Je viens d'arriver à Rium pour la première étape. Le départ, il est dans 6 heures. Je pense que je ne devrais pas le louper. La route a été bonne. Alors, moi, je m'appelle Nathan Caudron. Je suis pour Open 1 dans le même team que Quentin. Tu es venu pour quoi, là ? Cette semaine, sur la semaine cantalienne, j'avoue que je l'avais coché plutôt pour le classement général. C'est vrai que j'avais envie de me prouver à moi-même que j'étais, j'espère en tout cas, en capacité de réussir à bien me placer sur un classement général. Et pourquoi pas réussir à aller au remporter. Bien que ce soit un type de course assez spécial et des circuits très très courts et très techniques tout au long de la semaine. Vous allez le découvrir un peu plus dans cette semaine parce qu'on n'est que tous les deux. Deux de la team de Sèvres. On va essayer de courir ensemble dans la meilleure façon possible. Ça va être l'heure des dossards. Donc, on se prépare gentiment. On finit les derniers préparatifs. C'était aussi l'occasion de discuter avec Nathan, se caler un petit peu sur la stratégie, la forme du moment, comment on va pouvoir courir sur cette première étape où on ne connaît personne. Le parcours, on ne le connaît pas encore, mais ça semble tout plat. Donc, ça va être totalement la découverte. Vu qu'on est sur un critérium, je vais mettre la combi avec des gels, donc des coups de fouet et des gels de caféine. Bon, j'en prends plein, mais je ne vais pas tout manger. C'est juste au cas où il faut mieux en avoir trou que pas assez si jamais ça se passe mal. J'aime pas ça. Pas dans les rayons. Tu prends un trou, c'est mort là. Aujourd'hui, je pense qu'on est d'accord. C'est découverte. On met tout et on voit ce que ça donne. Bon, il n'y a plus qu'à pédaler. On va laisser chauffer et repérer le circuit. Premier tour de repérage terminé. C'est un circuit qui est sympa. Vraiment, c'est un beau critérium. Des belles courbes, des virages serrés, un petit peu de côte sur 50 mètres pour faire la différence. Une partie vent de face, une partie vent de dos. Globalement, c'est un beau circuit. Il y a juste un passage où la route est dégueulasse. Ça, on verra. Bon, en tout cas, les jambes, pour l'instant, premier retour, ça va. Deux tours de course, je dirais. Ça va plus. Ça va plus. Allez, c'est parti pour cette première étape de la semaine cantalienne qui s'annonce sportive parce qu'au départ de cette semaine, il y a du beau monde. Le speaker n'a pas arrêté de répéter que le niveau avait été beaucoup plus haut que l'année précédente. Donc, bon, ça donne un petit repère. Pour vous donner un autre repère, je trouve que le niveau était très similaire au Pays de la Loire. Nathan, lui, il a trouvé que le niveau était plus difficile que chez nous. Donc, voilà. Je vous mets les bases. Maintenant, on est sur cette première étape. Un circuit qui va être l'un des plus sinueux de la semaine. C'est-à-dire qu'il y a énormément de virages et globalement, en fait, il n'y a pas beaucoup de moments où tu as le temps d'appuyer sur les pédales. En gros, d'ici jusqu'au prochain virage, tu as, allez, 15 secondes où tu peux vraiment appuyer. Mais il y a très peu de moments où tu peux appuyer longtemps pour faire la différence. Et ça, ça va être un point hyper important sur le parcours parce qu'à l'échauffement, à 20, 30 km heure, les virages, ça se passait bien. Mais ce virage en particulier dans lequel on arrive, eh bien, quand on arrivait à 39 km heure, eh bien, ça faisait peur. En l'occurrence, je vais avoir du mal, particulièrement dans ce virage-là. Les autres, ça allait, globalement. Mais ce virage-là, j'avais un peu de mal. Donc, sur ce début de course, comme vous pouvez le voir, je suis en avant-poste, dans les premières positions du peloton. Il ne faut pas que je loupe l'échappée. Vous avez compris que c'est clairement un très gros objectif pour moi de prendre l'échappée qui va partir tôt dans la course. Parce qu'en vue du parcours, quand tu vois le nombre de virages, je me dis qu'à peine au moins, on l'échappait alors à 10, 15 secondes, le peloton ne la verra plus. Et globalement, pour se faire oublier, il n'y a rien de mieux. Et donc, c'est la meilleure solution de partir devant le plus tôt possible dans cette course. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais rester placé à l'avant et je vais essayer d'accompagner les coups parce que les jambes sont très, très bonnes aujourd'hui. Et avant que la course ne prenne trop de vitesse, je t'invite à liker cette vidéo. C'est hyper important pour me développer cette chaîne YouTube. Et si tu n'es pas encore partie de l'équipe, je t'invite à t'abonner. Comme ça, tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos et des prochaines étapes de cette semaine cantalienne. Et après, plus de 3 tours dans les premières positions à faire quasiment aucun effort. Je suis hyper bien placé. Je passe le virage ici et là, bam ! Derrière, ça tombe. On remet le replay pour le point de vue de Nathan. Car oui, il y aura une caméra sur Nathan toute la semaine. Vous allez voir, ça va être hyper intéressant d'analyser à la fois ma course mais aussi celle de Nathan. Et du coup, on comprend mieux ce qui s'est passé derrière. Il y a un coureur qui est tombé et qui va créer une cassure. Et les coureurs devant moi, quand ils vont voir ça, ils vont mettre une grosse attaque. Et là, je suis obligé d'accompagner. Donc, j'y vais. Je prends le coup et là, ça y est. Nous sommes échappés. Il y a une grosse, grosse cassure derrière. On a pris beaucoup d'avance directement. Et là, les mecs devant moi, ils ne rigolent pas. Ils envoient énormément de watts. On le voit directement à mon rythme cardiaque qui est passé quasiment à 190 BPM. Donc là, ça roule très, très fort. Et il faut s'accrocher parce que si physiquement, je suis quand même plutôt en forme, eh bien, il faut aussi être hyper technique. C'est du pilotage. Et sur ce circuit, il en fallait. Il fallait vraiment être kamikaze dans les virages pour ne pas freiner et passer le plus rapidement possible pour ne pas perdre de temps, d'énergie et rester au contact des roues. Et dorénavant, on est échappé sur cette première étape de la semaine cantalienne. Je suis hyper focus. Je vais toujours prendre un petit peu de retard de 3 mètres dans ce virage qui vont me demander tout le temps un peu plus d'énergie que les autres. Mais bon, c'est comme ça. Je n'arrivais pas trop au virage. Je vais commencer à prendre les relais dans cette ligne droite qui va être la ligne droite où on peut prendre le plus d'avance sur le peloton. Et on va appuyer un petit peu sur les pédales parce que ça y est, on est échappé. C'était le truc que je voulais absolument parce que depuis le début de saison, je pense que j'ai été très très peu souvent en échappé. Je n'arrive jamais à prendre les bons coups. Je n'arrive jamais à sortir du peloton au final quasiment. Donc, je n'arrive jamais à jouer les premiers rôles finalement dans une course. Et là, sur cette première étape, je suis déjà en échappé. Donc, je suis super content. Mais par contre, ça roule extrêmement fort. Regardez, je suis toujours à 190 depuis plus d'un tour complet. En gros, ici, il faut qu'on fasse la différence. Il faut qu'on prenne un maximum d'avance sur le peloton. Un peloton qui derrière ne se laisse pas faire. Ça roule très très fort. Les mecs derrière ne veulent vraiment pas nous laisser sortir parce qu'il y a l'enjeu de la course mais il y a aussi l'enjeu du classement général. Ici, on était une dizaine échappés. Si jamais on va au bout, il n'y a plus beaucoup de points à marquer pour le classement général pour le reste de la semaine. Donc, en fait, il y a vraiment une double importance à être devant tous les jours. Ce qui fait que les mecs derrière, ils ne vont pas se laisser faire. Quelques kilomètres plus loin, je vais me faire une grosse frayeur. Regardez, il y a une voiture au milieu de la route et là, je vais essayer de passer par la gauche. Les autres vont passer par la droite et là, bam, elle se referme sur la gauche sur moi et là, je pose le pied par terre. Alors, on ne le voit pas à la caméra mais je me rattrape vraiment grâce à mon pied. Ce qui fait que je suis obligé de faire une grosse, grosse relance pour revenir au contact du groupe. Alors là, j'aurais peut-être dû sauter par-dessus le trottoir. Je pensais sincèrement que ça passait. En fait, si elle ne bougeait pas, ça passait. Mais vu qu'elle a continué d'avancer et ce, très doucement, eh bien, bon, ça m'a un petit peu fait peur et j'ai fini par ne pas réussir à passer. Là, j'ai failli me bouffer la voiture mais ce qu'il en est, c'est que je suis de nouveau dans l'échappée. Petite frayeur. Et là, je me dis, mince, on a perdu quelques secondes. J'espère que le peloton, lui, il ne va pas revenir grâce à ça. Et en parlant du peloton, c'est Nathan, à l'avant du peloton qui va placer une grosse accélération. Il l'a bien compris, l'échappée dans laquelle on figure. ça va être sûrement la bonne échappée. Donc, il place une grosse accélération et il se retrouve seul en contre. Et maintenant, il n'a plus qu'une chose à faire, c'est revenir sur nous. Et regardez, on nous voit tout au loin dans cette ligne droite la plus longue du circuit. On nous aperçoit et là, il va faire un effort ultra conséquent parce que le but, c'est de revenir le plus vite possible pour ne pas rester en chasse-patate entre l'échappée et le peloton parce que c'est là où tu fais le plus d'efforts. Et comme vous pouvez le voir, on l'espace d'à peine un demi-tour. Alors, qu'en plus, le tour est vraiment très court. Et bien, il va revenir. Donc, ça veut dire qu'en l'espace de, un peu moins d'une minute, il va faire la jonction avec l'échappée. Alors, ça donne deux informations. La première, c'est que Nathan, il est très fort. La deuxième, c'est que le peloton, lui, si Nathan réussit à faire le jump tout seul, peut aussi revenir très très vite sur un circuit aussi court. Donc, il faut être vigilant. On a beau être une échappée idéale avec à peu près tous les clubs représentés, dorénavant, nous sommes tous les deux représentés. Nous étions deux au départ de la team de Sèvres. Nous sommes tous les deux dans l'échappée. Donc, c'est juste parfait sur cette première étape de la semaine cantalienne. Mais dorénavant, il faut espérer qu'on aille au bout. Et ça sera six minutes plus tard alors que tout le monde tournait, que ça s'entendait vraiment bien au sein de cette échappée, que ça y est, définitivement, le peloton va revenir sur nous après 18 minutes d'effort. Parce qu'en vrai, je suis quasiment échappé depuis le début de la course. On a fait plus de 10 tours à l'avant et regardez qui attaque les deux coureurs en jaune et bleu. Donc, la team de Lisoire qui vont être la team la plus représentée et la plus dangereuse pendant toute la semaine. Car de 1, ils sont nombreux et de 2, c'est une DN3. Donc, c'est vraiment une belle équipe avec du niveau. Et là, ça y est, ça nous a totalement contrés à l'avant du peloton. Et globalement, regardez ce qui va se passer. Il y a deux autres coureurs de Lisoire qui se mettent devant moi et qui vont faire une grosse cassure pour laisser partir l'échappée. Enfin, en fait, ils créent eux-mêmes l'échappée parce qu'en fait, dans cette échappée, ils ont deux ou trois coureurs d'Hisoire. Ce qui fait que, pour eux, c'est idéal et ils vont faire la grosse cassure ici. En fait, on n'a vraiment pas eu de bol parce qu'au moment où on se fait reprendre, c'est là que la bonne échappée va sortir. Et là, je ne peux pas m'en vouloir parce que, quand on se fait reprendre, j'étais complètement à bloc. Je ne pouvais pas faire plus. Donc, je ne peux pas m'en vouloir de ne pas avoir été à ce moment-là. Là où je peux en vouloir, c'est pourquoi c'est rentré et pourquoi c'est ressorti. Pourquoi l'échappée dans laquelle j'étais, elle n'a pas été au bout. Qui c'est qui a ramené alors qu'on avait un gars de l'Hisoire ? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Je n'étais pas derrière. Mais malheureusement, ça y est. La bonne échappée, elle est sortie et je n'en fais pas partie. Beaucoup plus tard dans la course, l'échappée est toujours à l'avant. Ils sont à 15, 30 secondes, 45 secondes. Donc, jamais trop loin mais en même temps, assez loin pour ne pas qu'on revienne dessus. Donc, là, je vais devenir de nouveau actif à l'avant du peloton parce que là, du coup, ça fait une trentaine de minutes que je suis dans les roues à suivre et à subir pas du tout la course. En fait, j'étais vraiment très très bien. Ça me permettait de redescendre ma moyenne au cœur, de me refaire une santé tout simplement parce que les efforts que j'ai fait en début de course ont été quand même très conséquents. Ça a été difficile pour moi. Donc, il fallait que je me refasse une santé. Et là, quand je vois que ça ressort, j'essaye de sortir. De toute façon, globalement, sur cette course, j'ai fait 174 de moyenne au cœur avec un max à 200. Donc, c'est les moyennes que j'ai l'habitude de faire. Globalement, c'est une moyenne haute par rapport à d'habitude. J'ai forcé, globalement. J'ai fait 278 watts de moyenne avec les zéros. Si on prend la moyenne pondérée, c'est 300 watts si on enlève les zéros. Donc, en fait, globalement, j'ai quand même fait une belle course. Sincèrement, ça n'a pas chômé. Et je ne me suis pas tant que ça économisé au sein du peloton. Mais bon, au bout d'un moment, quand c'est sorti, tu l'as loupé, tu l'as loupé. Tu ne peux rien y faire. À part sortir tout seul et espérer rentrer. Et là, pour le coup, c'était impossible. Et en plus de ça, c'est des efforts que je n'ai pas l'habitude de faire. En gros, globalement, je suis bloqué. Ils sont 8 devant. Pour l'instant, on va jouer une 9e place. Mais je continue de persister et de dynamiter un petit peu l'avant du peloton parce que je vois que derrière, là, on est à mi-course, littéralement. Ça explose un peu de partout. Il y a des dégâts. Donc, j'essaie de continuer un petit peu ces efforts, de persister à l'avant du peloton pour, je l'espère, créer un groupe de contre. Et encore une fois, l'échappée, elle n'est vraiment pas très loin. Ils ne sont pas nombreux. Donc, globalement, en fin de course, ils vont commencer à se fatiguer. On peut peut-être faire le jump et j'y crois vraiment. Peu après ça, ça va être au tour de Nathan de prendre les rênes du peloton. Alors lui, il a une façon de faire un petit peu différente. Il ne va pas essayer de sortir. Il va se mettre à l'avant du peloton, appuyer sur les pédales et vraiment essayer de ramener l'ensemble du peloton. Donc, il va faire comme ça deux tours à bloc à l'avant du peloton, ce qui va permettre de réaccélérer et redonner une super dynamique au peloton, se rapprocher le plus possible de l'échappée. Ça va permettre de revenir sur quelques fuyards en contre, mais ça ne suffira pas pour revenir sur l'échappée principale. Par contre, deux tours plus tard, quand lui, il va commencer à faiblir, il va se faire attaquer par des coureurs. Ça, c'était évident. Et moi, du coup, j'étais remonté, me placer pour être là au moment où ça allait se produire. Et c'est ce que je vais faire. Regardez, les coureurs attaquent Nathan. Ils profitent de cet effort global pour tout le monde qui est difficile pour essayer de sortir de ce peloton. Donc, c'est ce que j'accompagne, tout simplement. Moi, comme ça, je ne fais pas un effort ultra conséquent. J'ai juste à suivre et espérer que derrière, ça casse. Malheureusement, pour l'instant, les mecs, ils sont solides. Ça ne veut pas sortir. Je tenterai un tout dernier barou d'honneur à 15 tours de l'arrivée environ afin d'essayer de sortir une nouvelle fois du peloton. Il nous reste encore une dizaine de kilomètres à parcourir. J'espère, déjà, je fais la jonction sur le petit groupe de contre et directement, je renchaîne pour espérer sortir avec ces gars-là. Et c'est au moment où du coup, je reviens sur eux. Plus personne veut rouler, plus personne n'est motivé. De toute façon, l'échappée, elle a plus d'une minute d'avance. Donc, globalement, c'est mort. Et nous, plus personne ne veut sortir. Je ne sais pas pourquoi. Je me retrouve tout seul à vouloir faire les efforts. Donc, du coup, je ne suis pas aidé. Je persiste un petit peu et petit à petit, on va devoir laisser tomber. J'aurai ensuite passé pour bien récupérer. Mais ça y est, nous sommes à 4 tours et demi de l'arrivée. Le sprint final se prépare et dorénavant, on joue environ une 8ème place, il me semble. Donc, c'est toujours hyper intéressant. Un top 10 en open 1, on ne dit pas non. Et en plus de ça, il y a le classement général. Donc, les classements général, c'est les 20 premiers qui marquent des points. Hyper important de rentrer tous les jours dans les 20 premiers si je veux être classé au classement général. Donc là, il nous reste 3 tours à parcourir. Il faut impérativement que je reste placé devant parce que c'est ultra dur de se replacer sur ce circuit qui est hyper sinueux. Globalement, c'est pour remonter. Soit tu fais un effort ultra conséquent, soit tu ne remontes pas. Donc là, je vais faire des tours où mon cœur va être un peu plus haut en moyenne que les autres. En général, je tournais plutôt autour de 170, 175 bpm. Sur les 3 derniers tours, je vais faire 180, 190 et 194 de moyenne. En gros, ça roule très très fort parce que tout le monde veut faire un bon résultat. On sait tous qu'il y a des points à aller chercher. Donc là, je vais me battre, je vais rester placé et je vais tout faire pour arriver le mieux placé sur ce sprint final. Deux tours de l'arrivée. Nous sommes bientôt dans le tout dernier tour et regardez sur ma droite, Nathan qui remonte se placer à l'avant du peloton. Donc nous sommes dorénavant tous les deux super bien placés et ça frotte énormément. Là, vous le voyez, les coups de coude, ça frotte énormément. Là, franchement, ça fait peur. Il faut arrêter de réfléchir. C'est complètement kamikaze. Quand j'ai fini cette course, j'étais terrifié. J'étais en mode, mais qu'est-ce que je viens de vivre ? Ça frottait comme des zinzins pour aller chercher une dixième place. Franchement, ça faisait extrêmement peur et ça roulait plutôt propre à l'avant du peloton. Mais c'est vrai que pendant toute la journée, la course, elle a été ultra usante mentalement parce que ça a été énormément de concentration. Et sur ce tour-là, comme je vous l'ai dit, on va faire 190 de moyenne, 421 watts de moyenne sur le tour. Ça n'a pas chômé. 48 de moyenne. Ça roule extrêmement vite et comme vous pouvez voir, dès que tu freines un tout petit peu trop dans les virages, tu recules énormément. donc c'est à toi de compenser derrière avec tes propres jambes pour revenir te placer. Nous sommes donc là quasiment à moins de deux tours de l'arrivée. C'est le moment décisif, l'happy time de la course. Il ne faut plus réfléchir, il faut rester dans les cinq premiers parce que le sprint, il est directement après la sortie d'un virage. Et là, regardez, je vais crier à Nathan. Nathan, je suis dans ta roue, c'est moi qui suis derrière toi. Et à partir de là, comme ça, il sait que c'est moi dans sa roue. Donc en fait, il sait qu'il roule pour lui, mais qu'il roule aussi pour moi dorénavant. Donc en fait, c'était hyper important de commencer à communiquer parce que là, on part pour neuf jours de course ensemble à deux où il va falloir qu'on s'entraide tous les deux. Donc là, en fait, c'est la première chose qu'on va mettre en place sur cette semaine, c'est tout simplement monter un train pour le sprint. Nathan, il est aussi sprinter mais il est plus rouleur que moi. Donc en fait, ce qu'il va faire, lui, pour cette fin de course, c'est se mettre devant à rouler comme un poisson pilote pourrait faire sur ce type de circuit. Donc là, quand il se rend compte que je suis toujours dans sa roue, il va se mettre en toute première position pour appuyer sur les pédales et regardez, je vais me faire frotter la tronche. Ça frotte énormément. Il y a des trottoirs de partout. Ça fait extrêmement peur mais j'arrive à rester placé tout de même dans les cinq premières positions du peloton malgré le fait que ça roule extrêmement vite. C'est très, très terrifiant mais je m'accroche de toutes mes forces au sein de l'avant du peloton. Nathan commence à se préparer tout simplement pour son sprint aussi parce qu'on a tous les deux des points à aller chercher pour le général et pour l'instant, ça continue d'appuyer sur les pédales. Donc moi, je me bats pour rester dans la roue de Nathan parce que je sais que Nathan, étant un bon sprinter, si je suis derrière lui, globalement, je devrais faire une bonne place. Là, on va passer ce virage-là à toute vitesse. Encore une fois, je perds 2-3 mètres. Je suis obligé d'appuyer sur les pédales un peu plus que les autres pour garder le contact. et quand je vois que ça y est, Nathan déclenche son train. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il ne va plus bouger de la première position du peloton. Il ne s'en fout en fait, il ne réfléchit plus. Il appuie sur les pédales. De toute façon, le tour, il fait 1,4 km, il me semble. Donc là, il ne reste plus beaucoup de kilomètres à parcourir à l'avant du peloton. Moi, je sais que Nathan est en train de se sacrifier à la fois pour lui, certes, mais en partie pour moi parce que s'il roule devant le peloton, forcément, il aura moins de force pour le sprint. Donc là, ça me donne une motivation supplémentaire. Il faut impérativement que j'arrive dans un tour dans sa roue pour être le mieux placé possible pour le sprint final. Donc là, maintenant, il faut que je me batte pour récupérer la place dans la roue de Nathan. Et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que là, on roule extrêmement vite. On va mettre énormément de watts. Et sur le tour qui va arriver, on va encore mettre plus de 420 watts de moyenne. C'est énorme. Donc ça roule vraiment très très fort sur ce circuit. Et là, du coup, c'est le moment. Je remonte, je me replace dans la roue de Nathan et le mec de l'isoire ne me laisse pas la place. Là, pour le coup, ça se bat, ça se frotte, ça touche les coudes. Il a même m'attrapé un petit peu par le dos. Je gueule un petit peu. Je ne suis pas content. Laisse-moi la place dans la roue de mon équipier. C'est mon poisson pilote. Pourquoi c'est toi qui es dans ma roue ? Donc là, on se bat un petit peu. Je finis par lui laisser la position parce qu'au final, ça fait extrêmement peur dans ce genre de position. Ça frotte énormément. Donc, je me retrouve en troisième position et je me dis que ce n'est pas si mal. je suis dans les très bonnes dispositions pour le sprint final. Je reste au chaud. Je suis quand même à 190. Ça roule très très fort dans la roue de Nathan. Je continue de faire le forcing à essayer de prendre la roue de Nathan en deuxième position mais je ne vais pas y arriver. Donc, je reste en troisième position. Encore une fois, je tape une giga relance dans ce virage que je n'aurais absolument jamais réussi à passer. Et ça y est, nous sommes à moins d'un kilomètre de l'arrivée. Le sprint, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser remonter par des gens autour de nous. Regardez, il y en a un qui attaque. Ça roule très très vite. Nathan, du coup, fait son rôle de poisson pilote. Il va chercher tout le monde. Ça roule très très fort dans ce petit faux plat. Et là, il faut s'accrocher. J'ai mal aux jambes. On a tous mal aux jambes mais on le sait, il ne nous reste plus que 300 mètres à parcourir. On passe ce virage et on sera quasiment dans le bout droit de l'arrivée. Ça y est, le sprint est lancé. On relance de toutes ses forces. Moi, je veux faire premier de ce sprint. Nathan, il a bossé pour moi pendant deux tours. Je remonte par la droite. Ça roule très très vite dans ce virage à 180 degrés et je me fais emporter sur la droite. Je fais n'importe quoi dans ce dernier virage. Je lance le sprint complètement à contre-temps derrière avec trois vélos de retard. Je lance tout ce qui me reste dans mes watts. Je passe entre les deux coureurs. Je lance le vélo sur la ligne et je finis dans la roue de Nathan en dixième position. Nathan termine neuvième. On fait un et deux du peloton et malgré mon sprint catastrophique, je fais quand même deuxième du peloton. Je limite la casse. Quelle course de fou. Il m'a fait dix. C'est beau jeu. Je ne pensais pas qu'on rentrait dans le top dix. C'était un peu inespéré mais heureusement qu'on a réussi à remettre en route sur la fin de course et se remobiliser. Au moins, on claque le sprint et Dieu sait que j'ai fait de la merde. Heureusement que tu as fait le train mais à deux minutes. On limite la casse. C'est un circuit très technique. On verra bien demain. On verra demain en place à la récup. On vous emmène avec nous. Maintenant, on place à la mission de trouver l'Airbnb. C'est notre mission. Je vous fais visiter le petit Airbnb. Bon, moi j'ai pris la chambre du bébé. On a la cuisine. On a le salon. Impeccable pour les vélos. L'autre chambre. Petite douche. Tout ce qu'il faut pour faire une course par étape. Ça, ça refait la famille. Et là, on est bien. Pour mettre un maximum de chance pour tenir les neuf jours, on va prendre des compléments alimentaires de chez Oversteam. Donc, comme ça, ça va me faire tenir le coup. Minuit, on est enfin installé. On va se faire des petites pattes. Bon, mon quotidien qui va être un petit peu toute la semaine, c'est montage de la course de la veille le matin. Ensuite, j'essaie de tout mettre en place pour la récup, c'est-à-dire les chaussettes, les pommades, le sommeil. J'ai été aussi faire un petit tour de vélo aussi pour faire tourner les jambes et récupérer de la veille parce qu'aujourd'hui, la course, elle n'est pas loin. Elle est en bas de chez nous, à littéralement 300 mètres. Je suis d'ailleurs tombé sur le circuit par hasard en découvrant la ville d'Oriac dans laquelle on loge. J'ai donc pu faire quelques tours de circuit pour pouvoir directement me mettre dans le mood de la course de ce soir. Là, je suis content. Le circuit fait 900 mètres mais il y a une giga ligne droite pour le sprint final. Je vais pouvoir enfin sprinter convenablement par rapport à hier. Bon, elle n'est pas très longue. C'est quand même bien sévère, pas très long, mais on passe 70 fois. 70 fois, il va falloir la monter. Ça va être une vraie guerre. Alors là, on va être rechargé à bloc. Bon alors, Quentin, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Des petites pâtes, des basiques. Pour changer. Et hier, tu as mangé quoi ? Des pâtes. Et demain, je mange quoi ? Des pâtes. Bon, il est midi, je ne finis de manger et vu que la nuit n'a pas été très longue, mine de rien, on est arrivé tard hier et je vais aller faire une petite sieste. On a la chance de pouvoir se poser. La course, elle est à 15h30 donc on va aller essayer de se reposer un maximum avant de devoir aller se préparer. Et pendant que je fais ma sieste, Nathan mange un peu plus tard, on n'a pas les mêmes habitudes alimentaires. Aujourd'hui, on s'habille dans le logement parce que le départ, il est seulement à 200 mètres de la porte. Donc on s'habille ici et on va en vélo à la course. Pour 70 tours de 925 mètres, autant vous dire que ça va envoyer, ça va rouler vite quoi. Ça va être un vrai spectacle ce soir dans la commune d'Auriac. À vous de la République. Bon, du coup, aujourd'hui, dossard numéro 32 donc j'espère que ça partera chance. Allez, deuxième étape de cette semaine quantalienne, un nouveau circuit de zinzins, un tour de 925 mètres, 70 tours, 67 kilomètres prévus au programme. Ça va rouler à plus de 42 moyennes malgré ce circuit vraiment incroyablement bizarre et c'était très particulier à courir tout simplement parce que ça roule extrêmement vite malgré le fait que le circuit soit très petit et regardez directement le giga coup de cul qu'on va se taper 70 fois. Alors c'est vrai que quand on le voit comme ça, ça ne paraît peut-être pas si conséquent, c'est que quelques secondes mais quelques secondes à 600, 800, 900 watts et ça 70 fois et même si on ne s'en rend pas compte, ça monte jusqu'ici. Globalement, l'effort, il est jusqu'ici. Après, ça redescend mais c'est un effort qu'on va devoir faire quand même 70 fois. Donc ça va être une course ultra intense et là pour le coup, on le savait, rester caché dans les roues, ça n'a aucun intérêt. Il y a tellement de relance, de coup de cul, enfin bref, globalement, il faut rester placé dans les 5, allez, 10 premiers maximum parce qu'il va y avoir des cassures par l'arrière, on va perdre beaucoup de monde par derrière. Donc, il faut impérativement ne pas prendre de cassure et si on veut prendre la bonne échappée, il faut rester placé à l'avant de cette course et ça, pour le coup, je vais encore une fois très bien m'en sortir pendant le début de la course. Je vais réussir à m'accrocher et accompagner les coureurs quand ils vont attaquer, tout simplement. en gros, globalement, pour l'instant, je cours bien. Je sais sauter sur les coups qui semblent dangereux quand il y a un mec à l'unité, par exemple, je n'y vais pas forcément mais dès qu'il y en a 2 ou 3, j'y vais. C'est typiquement ce genre d'échappée qui peuvent aller très loin dans cette course et j'étais très en forme. Encore une fois, on est le lendemain de l'étape numéro 1 et je trouve que j'avais encore des meilleures jambes que la veille. La côte, je la monte très très bien. En fait, c'est une côte pour puncher. J'ai beau être lourd comme gabarit, j'ai quand même une grosse puissance maximale ce qui fait que cette côte, je la montre très très fort et globalement, je m'en sors très très bien. Actuellement, le dossard 27 qui est devant moi, le maillot bleu et blanc, c'est le numéro 2 du classement général. Donc, ça veut dire qu'il a fait deuxième la veille. Globalement, c'était une roue à prendre. C'est pour ça que je suis ici dans sa roue. Bon, la caméra, elle est un peu buggée, elle est de travers mais ça, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que j'accompagne une team de juniors, la plupart étaient colombiens et ils ont des très bonnes jambes. Ils viennent apparemment tous les ans la semaine quantalienne pour plier tout le monde et en l'occurrence, c'est ce qu'ils sont venus faire aujourd'hui. Ça roule très très fort. Là, on va passer une nouvelle fois à la côte du circuit et ce qui est vachement dur dans cette côte, c'est qu'il faut mettre 900 watts comme ça, constant sur une quinzaine de secondes mais surtout, quand on tourne sur la droite, c'est là qu'il faut réussir à maintenir encore et c'est là que les différences réelles se font. Regardez, je suis toujours à 900 watts et c'est là que les écarts se creusent et que souvent, il y a des cassures au milieu du peloton et que potentiellement, on peut réussir à prendre la bonne échappée. On n'a fait que 8 km et nous sommes déjà dans une période de la course où tout le monde est à bloc et ça, je m'en rends très très bien compte. Donc là, la côte, elle va être montée extrêmement vite une nouvelle fois. Globalement, de toute façon, elle est montée très vite tous les tours mais regardez, à la relance sortie de la côte, c'est là qu'il fallait vraiment s'arracher pour prendre des bonnes cassures et là, ce qui va se passer, et c'est ce qui va se passer souvent, c'est que ça va faire barrage et que regardez, il y a un ou deux coureurs qui ont réussi à sortir et là, je me retrouve bloqué. J'ai loupé cette tentative alors que j'avais les jambes, j'avais les capacités mais des fois, ça fait un mur devant toi et tu ne peux pas y aller. Donc ça, je le garde au fond de ma tête, il ne va pas falloir que ça se reproduise trop souvent. 9e kilomètre, ça va être la première fois que Nathan passe devant moi. Globalement, pour l'instant, sur les 10 premiers tours, je suis toujours resté dans les 10 premiers et j'ai accompagné tous les coups. en général, c'est le moment où l'échappé va partir parce que lui, il a la tendance à toujours être dans les bonnes échappées. Déjà, hier, il a loupé, c'est très rare. Donc là, je pars du principe que si il est là, c'est que globalement, ça va sortir très très bientôt et il faut que je figure dans l'échappé avec lui. Si on est deux dans l'échappé, ça serait vraiment une grosse force de frappe. Et dès le tour suivant, dans la côte du circuit, regardez, je suis seulement deux places derrière lui, ça va monter extrêmement fort. Effectivement, là, c'est un moment important de la course parce que ça commence à vraiment exploser de partout. Et regardez ce qui va se passer. Nathan va passer la côte, deux places devant moi et là, rideau. Personne n'y va. Grosse cassure à l'avant du peloton. Nathan va revenir comme ça sur les quelques coureurs échappés et là, c'est un premier appel, c'est que, en fait, à deux places près, il peut y avoir des gros rideaux qui se font comme devant moi là et on peut louper des tentatives. Et dès le tour suivant, malgré le fait que je sois dans la roue de Nathan et du numéro 2, c'est le moment fatidique de cette course. Regardez, on va encore une fois taper le nez dans la côte du parcours et regardez, juste avant le virage, je me suis fait doubler par 4-5 personnes. Ce qui fait que maintenant, je ne suis plus dans la roue de Nathan, je suis en 15ème position. Je ne suis pas si bien placé que ça, mais j'ai perdu mes positions comme ça en quelques secondes avant le virage. Donc là, on monte la côte, chacun un petit peu à sa vitesse parce que de toute façon, à cet endroit-là, je ne peux pas remonter plus. qu'assure à l'avant du peloton, Nathan est sorti du peloton. Il est en échappé. Alors là, avec mes yeux, je le voyais, la caméra, on ne le voit pas trop, mais ça y est, Nathan est bel et bien en échappé. Il a réussi à faire la différence dans la côte et il était devant moi il y a quelques secondes. C'est juste hyper frustrant, en fait, c'est juste que ça a fait rideau devant moi et le parcours fait que c'est comme ça. Si tu ne passes pas la côte dans les 5 premières positions, c'est mort. Et là, je remonte, me placer à l'avant du peloton. Nathan n'est plus là. Il est échappé et là, je me dis, ok, moi, je connais Nathan. S'il est sorti, c'est mort pour nous. Ils vont aller très très loin. Maintenant, il faut que je réussisse à prendre un groupe de contres si je veux aller jouer à des bonnes places. Mais en tout cas, pour mon équipier, c'est la position idéale. Regardez, ça fait rideau. Personne ne veut rouler. C'est parfait pour lui. Directement, le tour d'après, j'arrive dans la côte extrêmement bien placée. Il y a un papy kamikaze qui traverse au milieu de la route. Je crois qu'il ne nous a même pas vus. Et ça y est, on remanche la côte à toute vitesse. Mais devant, Nathan et ses quelques compagnons d'échapper, ils ne vont pas se laisser faire. Ils vont rouler extrêmement vite et ça va être vraiment très compliqué de revenir dessus. Et ça, ça m'arrange dans tous les points. Parce que ça veut dire que je n'ai plus besoin de rouler et qu'en plus, j'ai mon équipier qui peut aller faire un bon résultat. Moi, derrière, je vais continuer d'accompagner toutes les tentatives pour soit sortir en contre, soit condamner les tentatives afin que mon équipier, lui, reste à l'avant. Donc, je fais un peu mon taf d'équipier ici. J'embête tout le monde. Dès que je prends la roue, en fait, ça démotive les gars. Ce qui fait que ils n'ont plus envie de rouler et du coup, ils laissent partir Nathan et prendre de plus en plus d'avance. Et là, quelques tours plus tard, regardez, je me retrouve de nouveau dans la roue de Nathan. Nous sommes revenus sur l'échappée. Donc, dorénavant, on joue de nouveau la gang. On est revenus sur l'échappée. Je ne sais pas trop comment. Ça a roulé extrêmement vite sur les tours précédents. On est de nouveau au contact avec la victoire, tout simplement. On rattaque la côte ici à toute vitesse. On met des gros watts. Je suis quand même bien placé à l'avant du peloton. Je suis dans les 5 premières positions. Le gars devant moi se couche au sommet et là, j'ai un petit mouvement d'hésitation. Je veux passer vers la droite. Il me sert un petit peu sur la droite. Il n'y a pas vraiment la place d'y aller. Grosse cassure. Et là, j'hésite. J'hésite. Je n'ai pas envie d'y aller. Je n'ai pas envie de faire l'effort. Et ça va être la grosse erreur de ma course parce qu'ils sont ressortis. Nathan, regardez, on l'a vu 15 secondes. On est revenu sur lui. La côte d'après, il était ressorti et c'est dorénavant, je vous le dis, la bonne échappée. Nous ne reviendrons pas sur cette échappée. C'est une dinguerie de pouvoir analyser ces images-là parce que tu te dis que ça ne se joue tellement à rien. Si le mec en rouge devant moi ne posait pas son cul sur la selle et qu'il continuait son effort, j'étais dans l'échappée. Et ça ne joue vraiment à rien. Ça se joue à ça. Et c'est trop cool de pouvoir analyser les images parce que pendant la course, pour être sincère, je n'ai pas compris comment j'ai loupé l'échappée et je ne m'en rendais pas compte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment j'ai fait pour être avec Nathan, puis Nathan, puis échappé ? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête pendant la course pour que je loupe tout le temps l'échappée ? Et là, on s'en rend bien compte, je n'ai juste pas eu de bol et je pense à un mouvement d'hésitation au moment fatidique. Il aurait fallu que j'appuie sur les pédales parce que c'était le moment où il ne fallait pas compter ses efforts et malheureusement, j'ai compté mes efforts et ça m'a coûté très très cher sur cette course parce que j'ai loupé l'échappée. Maintenant, ça va être marrant d'analyser comment je vais m'en sortir par la suite, comment Nathan va s'en sortir lui dans l'échappée pour la victoire parce que vu qu'il est équipé d'une caméra, on va pouvoir analyser tout ça et ce qui va être aussi sympa, c'est qu'on va pouvoir analyser mes erreurs d'aujourd'hui pour ne pas les refaire dès le lendemain sur l'étape numéro 3. Et c'est là que tu vois que je suis quand même en forme parce que derrière, il y a des coureurs qui vont continuer d'attaquer comme le coureur en bleu de Lorient juste devant moi et en l'occurrence, ce gars-là, je le connais, c'est un gars de chez moi donc je sais qu'il est fort donc quand il bouge, j'y vais et je n'hésite vraiment pas et globalement, je vais accompagner un petit peu les tentatives comme ça en essayant de prendre le moins de risques possible en fait, pour ne pas louper les groupes de contre, je veux absolument faire partie du groupe de contre et aller jouer une place dans le top 20 parce que pour l'instant, ils sont une dizaine à l'avant il y a quand même encore 10 places à aller chercher pour marquer des points c'est encore jouable si je veux monter dans le classement général et le truc qui est un peu fou c'est que regardez sur la gauche le numéro 27 lui, il va faire deuxième dans la course donc ça veut dire que lui, il n'est toujours pas dans l'échappé à ce moment-là de la course on est à 36 minutes de course sur 1h40 il reste 1h de course le maillot jaune ainsi que le numéro 2 les deux ne figurent pas dans l'échappé mais vont faire une place dans les 10 premiers donc ça veut dire que tout n'est pas perdu je ne suis pas dans l'échappé mais il y en a qui vont rentrer et regardez comment le maillot jaune va revenir sur l'échappé c'est à ce moment-là 29 km 42 minutes de course il reste 1h littéralement de course le maillot jaune sort du peloton à la pédale et lui il va réussir à faire la jonction en fait il va se mettre pendant quelques tours en chasse et il va revenir sur le groupe échappé et globalement c'est là que moi je suis mauvais c'est qu'une fois que l'échappé elle est partie j'arrive jamais à faire le petit jump pour revenir sur l'échappé surtout sur un circuit de 900 mètres comme ça on voit jamais l'échappé moi pour moi j'ai tellement l'impression que l'échappé on la reverra jamais que globalement la course elle est terminée et qu'il faut se battre pour une place de 10 que je vais pas réussir à me battre un petit peu plus que les autres comme là le maillot jaune a réussi à faire et littéralement lui il va revenir sur l'échappé et il va pouvoir jouer la gang et pas moi parce que moi je reste dans le peloton ça c'est quelque chose que je vais apprendre et que je vais appliquer dès les étapes suivantes donc ça va être hyper intéressant pour vous de suivre les épisodes et les évolutions vous l'avez vu dans le teaser je vais finir par faire un podium courant de la semaine donc je vais réussir à progresser mentalement stratégiquement et à vraiment devenir un autre coureur courant de cette semaine avec les 9 courses d'affilée en fait le lendemain tu peux toujours te dire ok il y a une course le lendemain je ferai mieux le lendemain et là regardez encore une fois je fais un effort ultra conséquent là je me sors vraiment des efforts conséquents pour essayer de sortir de ce peloton mais toujours à contre-temps jamais au bon moment et globalement j'y vais quand tout le monde va bien et j'y vais pas quand tout le monde est mort et voilà il y a plein d'erreurs stratégiques que je vais pouvoir apprendre grâce à la répétition des courses et le fait de pouvoir appliquer dès le lendemain mais aussi parce que les images je les ai analysées le soir avec Nathan Nathan qui est du coup très très doué pour prendre les bonnes échappées et grâce à son analyse à lui pouvoir voir la course d'un autre point de vue aussi regarder ses images voir quand lui comment il a fait pour sortir et bien grâce à tout ça en fait je vais pouvoir évoluer progresser tout comme vous quand vous regardez mes vidéos tout simplement là regardez le coureur Doriac il va prendre un bidon pour me le donner donc déjà je tenais à te remercier ça a été une semaine où il a fait extrêmement chaud et vu qu'on était que tous les deux avec Nathan tout le long de la semaine j'ai des abonnés des parents d'abonnés qui m'ont donné des bidons et je tenais vraiment à remercier tout le monde pour les bidons pour les encouragements pour l'accompagnement globalement j'ai été hyper soutenu durant toutes les courses dans le Cantal donc merci à vous tous vous étiez content de me voir dans votre département dans votre région et moi j'ai été hyper content de vous rencontrer et d'être autant soutenu franchement ça a été incroyable j'ai été encouragé j'ai fait des photos avec vous et c'était hyper agréable comme ça de pouvoir vous rencontrer donc encore une fois merci à tout le monde parce que ça n'aurait pas été la même chose si je n'avais pas eu de bidon bon sur les derniers tours le peloton va exploser de partout en fait globalement il y a des cours dans tous les sens nous on va prendre un tour par l'échappée l'échappée va se mélanger le peloton va mettre un tour à délâcher il y a des coureurs absolument partout je suis dans un groupe de 10 moi globalement je n'ai aucune idée de quelle place je joue moi tout ce que je sais c'est que je veux rentrer dans les 20 premiers pour marquer des points donc je roule mais je ne sais pas pourquoi je roule il y a des coureurs qui roulent avec moi c'est le bazar devant Nathan joue pour sa part la 4ème place il a loupé un petit peu le coche il y en a 3 qui sont sortis donc dans son groupe il joue la 4ème place mais lui aussi il s'est fait prendre un tour par les 3 coureurs de devant donc il a un tour de retard et on est tous perdus il y a la cloche qui sonne on ne sait plus si c'est le dernier tour il faut faire combien de tours il reste en fait et c'est le bazar on ne sait pas quelle place on joue on ne sait rien on est perdus et même l'échappée devant est perdue ce qui fait que Nathan malheureusement sa gopro s'est éteinte juste avant l'arrivée va sprinter va gagner le sprint va terminer 4ème mais un tour trop tôt donc il va s'arrêter et globalement la course continue lui il lui reste un tour il a sprinté en même temps que l'échappée des 3 coureurs sauf que lui il avait un tour de retard donc il fallait qu'il fasse un tour de plus il s'est arrêté un tour trop tôt du coup il était 4ème et il n'est plus 4ème parce que ce n'était pas l'arrivée et moi derrière j'ai eu le même problème je sprintais mais je ne savais pas pourquoi donc j'ai sprinté 3 tours d'affilée parce que je ne savais pas donc il y a un tour j'ai sprinté en même temps que les premiers coureurs après j'ai sprinté en même temps que l'échappée du groupe de Nathan après j'ai sprinté pour mon groupe et j'ai même refait un tour au cas où parce que je ne savais plus je ne savais plus combien de tours il restait ça a été un gros bazar la fin de cette course globalement sur un circuit de 900 mètres bon c'est logique il y avait du bordel de partout on ne savait rien donc on s'est fait avoir Nathan a perdu beaucoup avec cette 4ème place qui s'est transformée en une 21ème place il me semble donc hors des points il marque aucun point alors qu'il aurait dû marquer énormément de points avec sa 4ème place c'est horrible parce qu'il avait les jambes et il aurait été capable d'aller chercher cette 4ème place le tour d'après clairement il n'y a pas de débat et moi je vais terminer 28ème alors je termine dans les premiers de mon groupe il n'y a pas de soucis mais en fait globalement ça ne servait à rien de sprinté parce que vu qu'il n'y avait plus que 20 devant c'est comme si je n'avais rien fait c'était uniquement les 20 premiers qui marquaient des points 21 ou 28ème c'est la même chose bon petit débrief à chaud un peu compliqué aucune idée de combien j'ai fait Nathan pareil donc là comme ça on ne sait pas on verra quand les classements réels sortiront ce qu'il en est c'est que je suis pas mal j'ai des bonnes jambes mais globalement je suis quand même un tour en dessous des meilleurs ce qui fait que j'arrive à suivre assez bien mais je ne suis pas capable de faire la différence je ne suis pas capable d'accompagner les meilleurs dans les moments décisifs soit je ne suis pas capable soit je n'y vais pas je ne sais pas si enfin voilà non je suis quand même un petit tour en dessous et voilà j'espère que ça va se peaufiner au taux fil de la semaine et voilà pour l'instant c'est dur les amis c'est dur on verra le classement ce soir j'espère que je rentre quand même dans le top 10 pour marquer des points mais je n'y crois pas trop du coup pour ces problèmes de classement on a dû rester une petite heure après la course on a discuté avec les arbitres peaufiner un petit peu tout ça pour comprendre ce qui s'est passé c'est là qu'on a compris que du coup Nathan s'était arrêté un tour trop tôt et qu'en plus il y avait eu un petit souci de classement donc il a été classé 46ème puis 21ème alors qu'il aurait pu faire 4ème c'est dommage seulement 2 jours de passé je suis déjà rincé bon deuxième étape terminée un peu moins joyeux qu'hier ouais c'était sport on n'a pas marqué de points tous les deux alors moi vous avez vu ma course j'étais loin bon je n'ai juste pas les jambes mais c'est pas grave toi qu'est-ce que tu nous as fait ben moi ouais je suis moi je suis dégoûté c'est le sentiment actuel c'est un gros chantier parce qu'on rattrape des doublés dans tous les sens ça hurle donc il faut être hyper vigilant et je réussis à me placer très correctement je fais mon sprint je fais tu gagnes le sprint je gagne mon sprint je suis censé faire 4ème et là j'apprends 20 secondes après après avoir été tout droit pour sortir du circuit tu s'arrêtes tu poses je m'arrête voilà j'ai fini ma course et en fait j'apprends qu'il y a resté un tour donc je repars pour faire un dernier petit tour de récup et premier 54 je fais 23ème et je sors des points c'est ça c'est seulement les 20 premiers qui marquent des points donc 23ème c'est comme si il n'avait pas pris le départ moi je fais 26 28 c'est comme si je n'avais pas pris le départ donc globalement on serait resté à la maison ça aurait été mieux ça aurait été pareil la seule chose c'est que quand on fait les 9 écarts on a 10 points bonus donc au moins on peut se consoler avec ça mais par rapport à hier on marque pas de points on prend du retard sur le général parce que les mecs genre par exemple si tu as le meilleur jaune il a fait 1 et 5 l'autre il fait 2 et 2 eux ils prennent beaucoup de points je crois qu'ils ont 80 points donc on a beaucoup de retard avec nos 11 et 12 points de toute manière on verra bien là il faut faire les courses apparemment demain c'est dur il y a une côte de 500 mètres toi ça devrait être à ton avantage moi un peu moins encore on verra comment on récupère on verra comment les autres récupèrent et puis on ne se prend pas la tête non plus c'est plus trop qu'on attend moi je pensais aussi rentrer dans les coins au final pas du tout c'était le bordel après 900 mètres c'est normal on pédalait partout c'est ça on pédalait et on on voyait à la fin ça rendait et au final ça rendait pas on s'est trompé je sprintais 3 fois 3 fois au cas où maintenant c'est perdu mais c'est fait il faut passer à autre chose c'est ça maintenant place à demain toi t'as les jambes moi un peu moins on verra on verra il reste encore beaucoup d'étapes beaucoup de sport je vais pas vous mentir moi je suis rincé déjà enfin oui je suis éclaté j'espère demain j'aurai bien récupéré c'est un peu plus tard la course du 7h30 je crois donc maintenant on va essayer de récupérer le plus vite possible mettre en place un maximum de choses bien s'hydrater les chaussettes de récup les pommades les compléments alimentaires bien manger tout un protocole de récupération qui risque logiquement de nous être favorables pour la suite la suite des étapes c'est ça et puis il faut espérer mieux récupérer que les autres et prendre l'avantage sur ce domaine là exactement il faut de la rigueur et être sérieux puis peut-être que ça paiera dans les prochains jours c'est ça il ne fait que deux il y en a neuf c'est pas perdu c'est pas perdu maintenant place à demain on verra ce que ça donne et bien c'est la vidéo n'oubliez pas de vous abonner c'est toujours aussi important liker la vidéo et puis bah on se retrouve demain je sais pas trop dans le cantal bye bye merci